Pourquoi avoir écrit et donc publié quoi qu'il en coûte c'est parce qu'il s'est produit quand même un événement assez exceptionnel dans les années 2008, 2012 et par la suite qui est l'émission monétaire, le fonctionnement débridé de la planche à billets pour résoudre la crise du capitalisme, comme tentative de résoudre la crise du capitalisme. Il n'était jamais arrivé à ma connaissance auparavant par exemple que les taux d'intérêt deviennent négatifs, ce qui est quand même une sorte de contradiction visuellement importante du capitalisme. Bon, cette émission monétaire, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui l'a rendu possible et où ça mène. Ce qui la rend possible fondamentalement, c'est que l'argent est une forme, une représentation du travail qui est autonome par rapport au travail. C'est-à-dire qu'on peut dire que la valeur des marchandises qui est représentée par l'argent est représentée par une forme de la richesse qui est autonome, extérieure au travail lui-même. En tant que forme extérieure, elle peut se développer d'une certaine façon assez librement par rapport aux quantités de travail réelles qui sont incluses dans les marchandises, par rapport à la valeur réelle des marchandises. Donc dès l'origine du capitalisme, il se produit une distorsion entre les quantités de travail incluses dans les marchandises et le montant de l'argent en circulation dans les échanges. Il y a donc cette autonomie de l'argent. Mais il y a une deuxième chose, un deuxième événement plutôt assez important qui s'est produit en 1971. C'est lorsque Nixon, le président des États-Unis, a définitivement supprimé le rapport de la monnaie avec l'or. Le dollar, à cette époque, était encore indexé sur l'or. Il valait une certaine quantité d'or. Et toutes les autres monnaies dans le monde étaient elles-mêmes indexées sur le dollar. Donc il y avait de ce fait une certaine limite quand même au développement de l'argent par rapport à la valeur, puisque l'or en lui-même est quand même une valeur matérielle. Elle contient une certaine quantité de travail. Et donc cette indexation de la monnaie sur l'or limitait un peu le développement autonome de l'argent. A partir de la décision de Nixon, donc de 1971, tout ce qui est émission monétaire sous toutes ses formes, c'est-à-dire le crédit, les actions boursières, les obligations, les titres financiers, toutes les formes de la finance, toutes les formes monétaires, ont pu prendre une expansion totalement illimitée, puisqu'il n'y avait plus aucune liaison donc avec l'or. Et cette évolution-là, qui a commencé donc dès 1971, s'est traduite évidemment par des crises, des krachs financiers, ce qu'on appelle des krachs financiers, qui ont eu lieu pendant toute la fin du XXe siècle dans des zones un peu limitées. On a parlé du krach asiatique, du krach mexicain, du krach sud-américain, etc. Et ces krachs étaient dus au fait qu'il s'agissait de remettre un certain équilibre entre la masse d'argent émise sous toutes ses formes financières et la quantité de richesse réelle produite par le travail. A partir du début des années 2000, il s'est produit pour la première fois dans le début des années 2000, un krach mondial, qui était le krach qu'on a appelé des nouvelles technologies d'information et de la communication, qui a touché tous les pays les plus riches à la fois. Et surtout en 2007-2008, il y a eu le fameux krach dit des subprimes, avec la faillite tout aussi célèbre de la grande banque américaine Lehman Brothers, mais il y a eu aussi des dizaines d'autres banques qui ont fait faillite, qui a été un gigantesque krach financier, qui a menacé d'emporter tout le système capitaliste dans la tourmente. Et il n'a été sauvé à cette époque-là que par un développement, cette fois-ci, exponentiel de l'émission monétaire, qui a permis de renflouer toutes les banques en faillite, toutes les sociétés en faillite. Des sociétés énormes comme General Motors, comme Lehman Brothers, dans tous les secteurs industriels ou financiers étaient en faillite, et ont été en quelque sorte rattrapés, nationalisés ou financés grâce à cette émission monétaire. Et cette politique-là, dite en anglais de quantitative easing, a été officialisée en Europe par le célèbre président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, sous le terme « quoi qu'il en coûte ». Je vais sauver l'économie européenne et mondiale en émettant de la monnaie « quoi qu'il en coûte ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par « quoi qu'il en coûte » ? C'est qu'il savait très bien que plus on émet de la monnaie au-delà, en quantité largement supérieure à la production de richesses réelles, et plus on tend à aller vers l'inflation et vers la ruine finalement quand même de l'économie, vers de nouveaux krachs financiers. Et donc, il s'est développé dans toute cette période, après Nixon en 1971, mais surtout après le début du XXIe siècle, il s'est développé un développement hypertrophié de ce que Marx a appelé le capital fictif. Le capital fictif, c'est le capital financier qui n'est relié que de très loin à une réelle production de plus-value. Le véritable capital, ce n'est pas l'argent. L'argent qui est thésaurisé ou l'argent qu'on use en consommation, etc., ce n'est pas du capital. L'argent n'est capital que dans la mesure où il est transformé en moyen de production de plus-value, en moyen de production de profit. C'est qu'à ce titre-là que l'argent est capital. C'est-à-dire que l'argent n'est capital que lorsqu'il disparaît en tant qu'argent et qu'il réapparaît comme moyen de production, machine, force de travail, salaire, etc. Dans le développement de ce capital productif, le crédit a toujours joué un rôle essentiel. Depuis les origines, au XIV-XVe siècle du capital commercial, il s'était fondé sur le crédit, qui est donc une avance d'argent dans l'espoir d'un profit futur. Et dans ce développement du capital financier, le crédit est à la base. Mais aussi, du fait donc de la dérégulation financière introduite par Nixon, se sont développés de façon hypertrophie des produits dits financiers. Des produits financiers, c'est les produits très connus comme les actions, les obligations de bourse. Mais c'est allé bien au-delà. C'est-à-dire que ce qui caractérise le capital fictif, que Marx avait déjà noté d'ailleurs dès son époque au XIXe siècle, c'est que le même capital peut se développer deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Vous prenez par exemple une action, ça représente normalement la valeur d'une entreprise. Mais l'action elle-même se dédouble parce qu'il y a des titres financiers qui sont fondés sur la valeur de l'action. Il y a aujourd'hui des titres financiers qui sont simplement fondés sur l'évolution d'un indice boursier. Par exemple, le CAC 40, qui est l'indice qui reflète l'évolution des valeurs des 40 premières sociétés boursières françaises. Il y a un titre qui s'appelle un trackers qui vous rapporte de l'argent en fonction simplement de l'évolution du CAC 40. C'est-à-dire qu'il s'échafaude dans le capital financier et moderne. Il s'échafaude comme un château de cartes de titres fondés sur la valeur d'autres titres et encore d'autres titres et encore d'autres titres. La base de ce château de cartes, c'est bien le capital réel, mais les titres financiers qui s'échafaudent sur ce capital réel sont de plus en plus éloignés, ce qui fait que ce capital financier représente dix fois, vingt fois, trente fois la valeur du capital réel. Et c'est ce que Marx appelle le capital fictif parce que c'est justement à partir de là du capital qui n'est pas investi dans la production. Encore quand un capitaliste investi ou quand un épargnant investi achète des actions en bourse, on peut dire que l'argent de l'action va dans l'entreprise. Mais au-delà, non. C'est simplement de la spéculation. Et évidemment, ce château de cartes, il s'écroule de temps en temps. C'est ce qu'on appelle le krach financier. Et donc la politique de quantitative easing, de quoi qu'il en coûte, va amener de nouveaux krachs bien plus importants encore que celui de 2008. Et en même temps, l'émission monétaire, comme toujours, amène l'inflation, comme on le voit aujourd'hui dans le monde contemporain, dans le monde actuel. L'inflation se développe à vitesse grand V, actuellement de plus de 8% aux États-Unis par an. Et ça prend le même schéma en Europe. Alors, qu'est-ce que signifie cette augmentation du capital financier ? Ça signifie simplement... Enfin, pas simplement, mais ça signifie que le capital ne peut plus se développer en tant que production de plus-value. C'est-à-dire que l'argent ne s'investit plus dans la production. Il s'en investit toujours dans la production. Mais de moins en moins, toutes les statistiques montrent que les investissements sont surtout des investissements d'entretien, de renouvellement de la machine productive et relativement peu d'investissements dans des moyens de production nouveaux, même si avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a toujours ce phénomène. Mais il y a un ralentissement de l'investissement, de même qu'il y a un ralentissement de la productivité, depuis le début du XXe siècle et même avant. Et tout ça est caché parce que la crise du capital qui est révélée par cette montagne de capital fictif, les médias bourgeois, les économistes bourgeois, peuvent l'attribuer à d'autres phénomènes qui sont liés à la crise. Je prends par exemple la Covid, pendant la pandémie Covid. La Covid, les scientifiques l'ont dit, c'est lié à des problèmes écologiques et c'est lié donc au fait que le capitalisme a détruit la nature au point que des virus ont pu se développer et vont encore davantage se développer dans l'avenir avec le réchauffement climatique. Donc il y a un lien très net entre le développement des épidémies genre Covid et les problèmes écologiques et les problèmes économiques du capital. Mais on a dit dans tous les jours, dans tous les médias, c'est la pandémie, c'est la Covid qui fait que le président Macron et tous les autres présidents sur la planète ont dû développer, ont dû dépenser, créer beaucoup de monnaie, développer la politique de quantitative easing dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il fallait soutenir pendant ces deux années-là de confinement, ça permettait de soutenir l'économie. Ça n'a rien soutenu du tout puisque maintenant que la pandémie a disparu, l'économie est en train de s'écrouler, à nouveau dans les pays les plus développés et le nombre de faillites recommence à augmenter, faillites qui avaient été évitées par la politique de subvention massive par l'émission monétaire et l'augmentation des dettes d'État. Et de ce point de vue-là, à nouveau, les médias et les autres trouvent une explication maintenant nouvelle, c'est l'Ukraine, c'est la guerre. C'est à cause de la guerre que l'économie va mal. Alors évidemment, la Covid a accentué les problèmes, la Covid a permis à, enfin à obliger plutôt, les banques centrales à augmenter l'émission monétaire. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine qui oblige de nouveau à continuer à augmenter l'émission monétaire et aussi à dire, ben oui, il faut consommer plus de charbon, plus de pétrole, plus d'énergie fossile, donc à aggraver la crise écologique. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours un certain nombre d'effets de la crise du capitalisme pour expliquer cette crise. Ils expliquent la crise par les effets et non pas les effets par la cause. Voilà. Ils inversent le raisonnement. Or, si on regarde l'évolution du capitalisme depuis, par exemple, 1971, l'émission monétaire, le développement du capital financier, les krachs financiers, les crises économiques se sont développées d'elles-mêmes bien avant qu'il y ait la Covid, bien avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, etc. Ce qu'a fait la Covid et ce qu'a fait la guerre en Ukraine, c'est d'augmenter, d'accélérer considérablement le processus. Mais ça ne l'a pas créé. Voilà. C'est donc une excuse pour ne pas voir la cause réelle. Donc, la conclusion, enfin, la conclusion, pourquoi parler du capital financier de cette façon-là ? C'est pour deux raisons. La première, c'est que ça montre donc ce que j'appelle, je ne suis pas le seul, ce que certains marxistes appellent la sénilité du capital, c'est-à-dire le fait que comme le capital ne peut plus ou au moins a beaucoup de difficultés, il a de plus en plus de difficultés à extraire de la plus-value réelle dans la production réelle, eh bien l'argent se porte sur des spéculations financières et le capital financier alimenté par l'émission monétaire massive. et on le voit de plus en plus tous les jours, tout devient fictif. Quand je vois par exemple le développement des crypto-monnaies, le développement des crypto-monnaies genre bitcoins, je ne sais pas comment ça se prononce, on voit bien que c'est de la monnaie là qui peut être créée même par des particuliers. Ce n'est même plus le système étatique ou le système bancaire qui crée de la monnaie, puisque le crédit, c'est une création monétaire par le système bancaire. Non, c'est des particuliers qui peuvent créer, on appelle ça des mineurs, je crois, bien que je n'y connaisse rien dans les domaines des crypto-monnaies, mais je vois se développer des monnaies fictives, parce que basées sur aucune valorisation réelle, et développées par des particuliers. Quand je vois le développement annoncé du métavers, je vois qu'il s'agit d'un monde fictif dans lequel les gens achètent des produits fictifs, des terrains fictifs, des maisons fictives, et tout est fictif, mais ça s'achète des millions de dollars, paraît-il, et ça crée des spéculations. Les gens, croyant acheter un NFT, non-fungible tokens, et le revendre pour une valeur dix fois supérieure plus tard. Ça, c'est de la spéculation pure, c'est absolument pas de la création de valeur. C'est fondé sur aucune création de valeur. C'est fondé sur une sorte de mercantilisme où on revend plus cher ce qu'on a acheté moins cher. Donc, il y a ce problème de la sénilité du capital qui apparaît très nettement à partir de ce capital financier, en même temps que cette hypertrophie du capital financier entraîne des crises, des krachs financiers, des crises de plus en plus graves, parce que quand le capital financier s'écroule, c'est tout le système de crédit qui s'écroule. Et le système de crédit est indispensable au système capitaliste. Une société capitaliste ne se développe que sur le crédit, que sur l'emprunt d'argent à des actionnaires, à des banques, à des gens qui achètent des obligations, à des hedge funds, etc. Le crédit est à la base du développement du capital. Donc, chaque crise financière entraîne une crise économique avec le chômage, etc., et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est important et que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que la gauche traditionnelle, jusqu'à ce qu'on appelle l'extrême-gauche en France, genre Mélenchon, la France insoumise, le Parti communiste et tout ça, crie à haut sur le capital financier et prétend que le capital financier est ce qui détruit le capital réel, le capital productif. Donc, tout leur programme politique revient à vouloir, soi-disant, taxer, je ne dis pas détruire tout à fait, mais taxer au maximum les riches, le capital financier, parce que les profits, au lieu d'être réinvestis, selon eux, vont au capital financier. Et donc, ils distinguent un bon capital, qui est le capital industriel, je dirais, le capital productif, et un mauvais capital, qui est le capital financier. Or, non seulement ils dépendent étroitement l'un de l'autre, comme je viens de le dire, le capital réel ne peut pas vivre sans le capital financier, mais le capital réel ne meurt pas du capital financier. Le capital financier ne pompe pas le capital réel. En fait, il l'alimente. Il l'alimente. Le capital réel est alimenté par les bourses, par les fonds de placement, par les investisseurs, qui alimentent le capital réel. S'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la crise de production de plus-value. S'il y a une stagnation du développement du capital réel, c'est parce qu'il est de plus en plus difficile de créer un taux de profit, de créer avec un taux de profit suffisant. Il y a des masses de profits qui sont créées, mais par rapport à la masse de capital initial, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de profit, ça affaiblit. Et tant et si bien qu'on a vu un phénomène très particulier dans toute cette période dont je viens de parler, c'est que les grandes entreprises qui recevaient des masses d'argent gratuits, puisque les banques centrales donnaient de l'argent gratuit à tous les capitalistes, ne le réinvestissaient pas. Ils s'en servaient pour des rachats d'actions, pour augmenter les profits distribués, pour augmenter les dividendes, mais ils ne réinvestissaient que très peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cet autre profit. Un capitaliste investit toujours s'il a l'espoir que dans les années qui suivent, ça va lui rapporter 20, 30, 40 % de plus. Par contre, si on lui dit ça va te rapporter 3, 4, 5 %, ça ne va pas, il ne réinvestit pas. Donc, toute cette masse d'argent qui allait, qui a été donnée, qui a été financée vers toutes les grandes entreprises capitalistes, ça a servi, je le répète, à des rachats d'actions. Certaines années, les rachats d'actions ont été supérieurs aux bénéfices des entreprises. Ça allait encore au-delà. C'est-à-dire qu'ils réinvestissaient non seulement en rachat d'actions tous leurs bénéfices, mais ils réinvestissaient aussi en rachat d'actions toutes les subventions ou toutes les aides qu'ils recevaient des gouvernements. Voilà. À quoi sert le rachat d'actions ? Le rachat d'actions, ça sert que les actions qui sont rachetées sont éliminées. Donc, ça diminue le nombre d'actions en circulation et ça augmente la valeur de chaque action qui reste en circulation. Donc, le rachat d'actions permet d'augmenter les cours boursiers, mais ne permet pas de faire redémarrer l'économie, ne permet pas d'augmenter la production. Donc, le mal profond du capital contemporain n'est pas dans le capital financier, il est dans les difficultés extrêmes où se trouve le capital réel de fonctionner, c'est-à-dire de produire une quantité de plus-value suffisante. Ça, c'est donc un point qui est également extrêmement important de développer parce que taxer le capital financier tel que le propose la gauche. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on va faire comme en 1981 en France, on va effrayer totalement le capital. C'est-à-dire que ces gens-là voudraient avoir, comme disait Marx, ils veulent avoir le capital sans les ennuis du capital. Ils veulent avoir le capital sans les défauts du capital. Ils voudraient avoir le capital sans les capitalistes. Et ça, c'est pas possible. Ou on abolit le capital, ou on le garde. Mais si on le garde, on ne peut pas brimer les capitalistes et les tendre jusqu'au ras. Ça ne marchera plus. Ils s'en iront. Ils vont ailleurs. Ils n'investiront plus. Ils n'investissent déjà d'ailleurs presque plus. Donc ça, c'était un point extrêmement important de comprendre que la lutte contre le capital n'est pas tant une lutte contre le capital financier. Bon, bien sûr, le capital financier, il faut l'éliminer. Mais c'est très simple. On nationalise tout. Hop, un simple décret. Si, mettons, un jour le prolétariat, les communistes, je ne sais qui, prennent le pouvoir, il signe un décret. Toutes les entreprises sont nationalisées. Il n'y a plus de capital financier. Ah oui, mais ce qu'il reste, c'est le capital réel, le capital dans la production, c'est-à-dire les rapports de production entre les puissances intellectuelles, les capitalistes actifs et les prolétaires. Alors, il faut peut-être aussi, pour terminer, ce petit exposé rapide, introduction rapide, je voulais aussi signaler que cette crise économique que manifeste le capital, l'expansion immodérée du capital financier, quoi qu'il en coûte, n'est qu'une manifestation parmi d'autres de la crise contemporaine. C'est-à-dire, là, j'ai un peu fait le lien déjà entre la crise financière, l'expansion du capital financier dans des proportions abracadabrantes et la crise économique, c'est-à-dire les difficultés de la valorisation du capital. mais si on prend la crise écologique, c'est les mêmes causes et les mêmes effets. Et si on prend la guerre en Ukraine aujourd'hui ou les guerres qui se développent, c'est pareil. C'est-à-dire que les difficultés que rencontre le capital réel pour se valoriser se traduisent à la fois par cette politique d'expansion financière exacerbée qui mènent au krach, se traduit à la fois par une pression encore plus forte sur les ressources naturelles parce qu'il faut essayer de produire au moindre coût. Donc, produire au moindre coût, c'est non seulement exploiter au maximum les travailleurs qui ont encore du travail, mais c'est aussi exploiter, si je puis dire, la nature pour le moindre coût. Et c'est, comme dans toutes les creuses économiques, une concurrence entre les puissances impérialistes pour justement se procurer les matières premières et les marchés au meilleur prix. Et cette concurrence se traduit toujours dans les moments de crise exacerbées par des guerres, ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui est la guerre entre le bloc de l'OTAN et le bloc impérialiste russe, dont le peuple ukrainien fait les frais. Et donc, ces trois aspects-là, crise économique, crise écologique et guerre, sont parfaitement liés à ce que j'appelle la sénédité du capital, qui, je répète, est ses difficultés à produire de la plus-value.